Action ! Alors, vous venez à peine de vivre 4 semaines au centre de formation Hervé Pupier pour faire la formation éducateur canin, conseiller spécialisé, c'est ça ? Technicien spécialisé, je ne connais pas l'intitulé de la formation, c'est la honte. Vous avez vécu toutes sortes d'émotions, certains sont venus avec leurs chiens, d'autres sont venus sans chien, certains ont travaillé des chiens difficiles, enfin, vous avez vécu plein de trucs. Et moi, j'aimerais bien avoir votre opinion sur la question. Qu'est-ce que vous avez pensé de la formation ? Qu'est-ce que vous avez pensé de l'apprentissage que vous avez eu ? Du personnage Hervé Pupier ? La parole est à vous. Et je commençais par toi, tiens. Moi ? Bah ouais, toi. Ah d'accord. Gros plan sur toi. Gros plan sur moi. Oui. Je t'écoute. Franchement, c'est une super formation. On apprend énormément de choses. Peu importe le niveau qu'on a. Je suis arrivée là, j'avais des connaissances très très limitées. Je me suis penchée dans le milieu canin que depuis le mois de janvier, depuis que j'ai mon chien en fait. Et c'est génial. On apprend toutes sortes de choses. Travailler les chiens difficiles, c'est génial encore. Enfin, c'est top du top parce qu'on peut bien observer. On voit plein de choses qui est... Franchement, je veux revenir. Je veux revenir pour refaire la chien difficile. Parce que je pense honnêtement qu'il faut faire la formation plusieurs fois. La chien difficile, au moins la chien difficile, au moins deux fois. Pour être sûre de bien avoir tout acquis. Si on veut être éducateur derrière, il faut vraiment la faire. La formation est à la hauteur du personnage. Monsieur Pupier est effectivement à la hauteur de sa réputation. Il y a des résultats, ça se voit. Et c'est mérité. Honnêtement, c'est mérité. Donc, ce n'est pas un ours si terrible alors ? Non. Non, ça impressionne au début parce qu'on connaît le personnage. Il a un peu de notoriété. Et heureusement que Rosine Pupier est là pour aussi les critères, les cours et tout. Franchement, c'est super. Vous faites un beau duo. Merci. Et très enrichissant, super pédagogue aussi. Non, c'est génial. Bon. Autre chose à rajouter ? Non. Je tiens à signaler que le chien qui t'a poussé vers l'éducation canine est quand même un chien lucek ultra équilibré. Super câlin, super joueur. C'est tellement un plaisir. Tellement un plaisir. Allez, la Belge. Ah là là, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Moi aussi, une super formation. Quatre semaines très riches. Très fatigantes aussi. Voilà, j'ai appris plein, plein de choses. Vraiment beaucoup, beaucoup de choses d'ailleurs qu'il va falloir décomptées je pense pendant un petit moment maintenant avant de pouvoir ressortir tous les apprentissages. un groupe exceptionnel. Franchement, les gens vont beaucoup me manquer. Il faut rester en contact. C'est important de rester en contact. C'était vraiment très très chouette à ce niveau-là aussi. Et oui, heureusement qu'on a Rose dans les rangs pour nous rebooster de temps en temps et nous dire, allez, c'est bon, ça va aller. Vous faire une petite blague potage. Ouais, faire les petites blagues et tout. Ça, c'est vraiment, ouais, c'est le duo qu'il faut, quoi. Tout à fait. Et voilà, je crois que c'est terrible. Et Hervé, c'est terrible ? Un bon panda quand même. Ça dépend s'il a faim ou pas, en fait. Voilà. Bon, il n'a mangé personne. Non, non, du tout. Il est impressionnant par sa notoriété. Il n'a rien que ça. Voilà, quoi. Bon. Eh bien, merci pour ce témoignage. À qui le tour ? Oh, toi, tu n'as pas envie, alors hop ! En plus, tu viens de Bernay, donc je... Ah, voilà. Oui, c'est vrai. Alors, raconte-nous un peu. Une super formation, très dense, très riche. Très, 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 très riche. Donc, c'est un peu tout en bazar, là-haut. Donc, ce n'est pas tout bien rangé dans la boîte, encore. C'est normal. Mais, voilà, je le lis, je ne voulais pas venir ailleurs que là. Et c'est là qu'il fallait être. Et je ne regrette absolument pas. C'était, voilà, des chiens différents, des gens différents. Voilà, un groupe vraiment super, avec une super entente, un super accueil. Donc ça, merci, Rose. Avec plaisir. Et puis, voilà, et toi, en voie off, et avec Hervé sur le terrain. Donc, voilà, tout top. Et en stéréo, même, parfois. Et en stéréo. Et en stéréo, c'est vrai. Hervé, tu n'as pas mangé ? Non, il ne m'a pas mangé. Le panda. Ok, je te remercie pour ton témoignage. Oh, elle n'a pas du tout envie, elle. Du coup, madame la pompier, à votre tour. Je vais un peu répéter ce que tout le monde a dit. C'est une formation vraiment exceptionnelle, intense. Vraiment, il y a... C'est vraiment quatre semaines, c'est... C'est vraiment quatre semaines, c'est... Voilà, c'est... On les sent passer. Je ne regrette pas d'être venue, vraiment pas. Ce que je recherchais, je l'ai eu ici. Et franchement, cette approche du chien, toutes ces techniques nouvelles, ça va me donner vraiment des armes pour la suite. Et il n'y a pas de secret, il faut aller sur le terrain et être au contact. Au contact aussi des chiens difficiles. On apprend beaucoup. On apprend sur soi, pour pouvoir mettre en place toutes ces techniques. Et puis, pour ma part, j'ai eu la chance de venir avec mon chien. J'ai aussi appris, déjà, je pensais le connaître, mais quatre semaines avec vous, ça m'a permis d'encore plus le connaître. Donc, super accueil. Sachant que tu fais avec ton chien de la recherche utilitaire. C'est ça. C'est ça. Donc, normalement, déjà, il y a le lien, il est... Costaud, quoi. Et là, j'ai encore passé à un level supérieur. Donc, merci beaucoup, merci pour votre accueil. C'était top. Et Hervé Pupier, alors, t'en as pensé quoi ? Hervé Pupier, au début, il est impressionnant, j'avoue. Mais après, il est vraiment... Je trouve que c'est une belle personne qui... Ça se voit qu'il aime transmettre. Il est là, il est à notre écoute. Il observe beaucoup. Il est très bon, très fort avec le milieu canin, mais aussi avec les humains. Donc, non, franchement, tous les deux, changez pas. Oh, bon, non. On est bien comme ça. C'était pas l'intention. Ah oui, non, pas du tout. Bon, allez, je vais passer à un homme un peu, alors. En homme, en homme. Tiens, Didier, tiens. Hop. Bonjour. Toi, pareil, t'es un revenant, toi. Oui, c'est ça. Oui, j'étais venu au mois de mai. Et puis, il m'avait conseillé de revenir. Donc, j'ai fait ça. Et j'étais prévu que deux semaines avec Oscar. Et puis, je le remercie encore. Il m'a offert une troisième semaine gratuite. Donc, je le remercie. Tout le monde ne le fait pas, ça. Du coup, j'ai téléphoné à l'entreprise pour pouvoir refaire deux semaines avec mon chien. Oui, parce que du coup, tu étais inscrit à la quatrième, parce que tu ne voulais plus partir. Voilà. Moi, c'est un petit peu comme les autres. Ça fait beaucoup de choses dans la tête. Mais j'ai appris pas mal de travail. Parce qu'on en a besoin, même, pour nous. Pour le pistage, tout ça. On en a besoin, il faut d'obéissance pour envoyer le chien gentiment sur les pistes. Et puis, il faut se calmer aussi. Un peu. C'est bien. Si tu n'as retenu rien que ça. Se calmer. Moi, je suis contente. Et autrement, il y a beaucoup de choses à dire. Mais bon, je ne veux pas tout dire. Je vous remercie à tous les deux quand même. Parce que vous êtes un bon couple. Et autrement, au niveau du personnage, il est très très fort. Il est très gentil. Eh bien, merci pour ton témoignage. Je te sens toute émue. Oui. Bon, bon, tant qu'à y être. On va passer à un autre homme. Ah, je ne sais pas. Je n'avais pas vu que tu étais là. Lui, lui, lui. Non, celui qui a le moins envie, c'est toi devant. Moi. Oh, mince. Oh, mince. Non, moi, je ne sais pas que je n'ai pas envie. Après, je ne suis pas à l'aise avec les caméras. Mais bon. Mais parle-moi à moi, regarde. La caméra n'existe plus. Non, non. Eh bien, moi, j'étais venu avec énormément de questions. Parce que je rencontrais des difficultés avec ma chienne. Et en fait, c'est très intense. Et je me suis même aperçu que quelque part, je me réveillais la nuit. Je cogitais. Et je revoyais toutes les expériences avec mes autres chiens et toutes les conneries que j'ai faites. Et j'aurais pu les rendre heureux. Peut-être même, peut-être plus heureux si jamais j'étais venu avant. On ne va pas refaire le passé. Non. Imagine tous les chiens que tu vas rendre heureux à partir de maintenant. Et ça, c'est important. Formation très intense. J'aime bien le bonhomme. J'avais vu une vidéo et cette vidéo m'avait pas mal émue. Je m'étais dit que c'était là que je voulais aller. Et puis, je ne suis pas déçu. Voilà. Eh bien, écoute, je te remercie pour ton témoignage. On va passer à une femme. Laquelle ? Ah ben, tiens, toi. Écoute, toi aussi, tu es une revenante. Tu étais là à la dernière formation pendant une semaine, si mes souvenirs sont bons. La dernière semaine de mai. Et j'ai tellement adoré. C'était tellement passionnant. Et j'ai tenu à revenir un mois. Malgré la distance. Je me rappelle, tu étais venue me voir en me disant « Tu crois qu'il acceptera si je reviens un mois ? » Voilà, donc une formation passionnante, riche d'informations. Parce que moi, je n'arrivais avec rien du tout. Donc là, je repars avec plein d'infos qu'il va falloir remettre en ordre et appliquées surtout. Donc, totalement satisfaite. Et pour le personnage, c'est vraiment un monsieur avec un grand M. Voilà. Et vous faites vraiment un superbe m'aime tous les deux. Merci. Et maintenant, tu veux en Malinois en plus ? J'hésite entre le Malinois et le Boss. Ah, entre les deux, mon cœur balance. Voilà, super merci. J'aimerais bien, du coup, ton tour. Ah bah écoute. Mais je garde mes Malinois. Mais je sais bien. À chaque fois, tu me rajoutes cette phrase. Donc, j'en ai bien conscience. Alors, à qui le tour, à qui le tour, à qui le tour ? Qui n'a pas envie ? Ou toi, tu n'as pas envie ? Moi ? Oui. Si. Si ? Bon, allez, à ton tour, tiens. Je t'écoute. Alors, moi, j'ai fait quatre semaines. Je les ai trouvées intenses, quoi. C'est vraiment, on en a plein la tête, plein les yeux. Quoi dire d'autre ? Monsieur Pipier, il impressionne au début. Et après, bon, voilà, ça va. Vous faites vraiment aussi un beau duo. On a bien les explications à côté. Et continuer comme ça, parce que ce que vous transmettez, c'est vraiment très beau. Merci. Autre chose à rajouter ? Un grand merci pour tout. C'est bien, ça, à rajouter. Alors, bah tiens, tu es juste à côté. Attends, voilà. C'est ça, c'est moi. Oui, c'est toi. Je te trouvais même plus tiens. Alors, moi, ce que j'ai aimé, c'est déjà le démarrage avec la semaine de théorie. Puisque moi, je ne connais strictement rien aux chiens. Et après, on a fait effectivement des exercices. Et donc, du coup, on a pu se rendre compte que la théorie, en fait, il fallait la voir pour pouvoir l'appliquer après. Et que le chien, en fait, on ne l'ait dû pas comme ci, comme ça, mais avec les vidéos qu'on peut voir un peu partout. C'est un métier. Et oui, on ne fait pas ça sur tutoriel. Oui, c'est ça. Donc, ça, c'est très bien. Et après, il y a eu les chiens difficiles. Et on a eu quand même la chance d'avoir énormément de chiens de piscine, mais variés. Donc, la peur, la grossilité et tout ça. Donc, c'était vraiment un programme très complet, en fait, du début jusqu'à la fin. Et surtout, on apprend aussi beaucoup sur nous-mêmes. Sur notre maîtrise de soi, nos émotions, tout ça, qu'on peut transparaître, qu'on peut être pas forcément les bonnes, ou mal interprétées. Et donc, voilà, à travailler sur nous. Après, merci à vous. Et c'est vrai que vous êtes joyeux, vous êtes blagueurs, et ça nous détend bien sur le terrain, et il en faut, parce que... Non, joyeux blagueurs ! Non ! C'était un peu dur, donc, mais avec de la joie et de la bonne humeur, en fait, on peut faire plein de choses. Voilà ce que je retiendrai. Et ça se transpose beaucoup, après, en tant qu'éducateur canin, avec la clientèle. C'est exactement la même chose. Eh bien, merci pour ton témoignage. Tiens, toi, hop ! Tu y croyais à la montagne, eh bien, non ! Pour ma part, formation très intéressante et enrichissante, autant en théorie qu'en pratique. On travaille beaucoup le chien, mais ça peut aussi... On travaille sur nous-mêmes aussi, on apprend beaucoup sur soi. Donc, moi, j'en suis ravie, c'est que du positif et très bénéfique. Je pense que ça va m'aider à avancer, à moi aussi. Alors, le personnage, t'en penses quoi ? Hervé, très impressionnant. Pour ma part, il est intriguant. Encore maintenant. On en discutera. Tu as quelque chose à rajouter ? Merci beaucoup à vous. Avec plaisir. Voilà, c'est tout. Eh bien, merci pour ce témoignage. Alors, qui j'ai oublié ? Je scanne, je scanne. Montagne ! Oh, la balance ! Je ne crois pas ! Je pense que déjà, tout le monde, voilà, a parlé. C'est pour moi. Non, déjà, pour commencer, merci à vous deux. Voilà, pour l'accueil, pour ceci. Merci aux stagiaires aussi. Parce que, voilà, une bonne équipe. Ça n'a pas été simple tous les jours, mais en tout cas, une bonne équipe. Mais, pour ma part, c'est pareil, très riche, très enrichissant. Cette formation, ça m'a permis de conforter mon choix pour l'avenir. Et puis, je pense qu'il faut venir et le vivre pour vraiment palper ce qui se passe avec M. Pupier. Parce que c'est fort en émotions, voilà. On se voit travailler et là, voilà, il pose tout ce qu'il dit et il ne fait pas du blabla. Voilà, j'aime bien les personnes entières. Voilà, donc lui, il est entier, il ne passe pas par quatre chemins. Et je pense que ça fait du bien pour tout le monde de l'entendre à la boule de ce monsieur. Ça nous apprend à nous connaître aussi. Et ça, c'est fort dans la psychologie canine, la psychologie humaine, voilà, enfin, complète. Voilà, donc pour ceux qui veulent venir, allez-y. Toi, on a découvert Antoine, un ours. C'est vrai. Un mine. C'est gentil. En tout cas, merci, voilà, en tout cas, super, super formation. Avec plaisir. Autre chose à rajouter ? Je reviens. Toi aussi ? I'll be back. Alors, qui j'ai oublié ? Toi, je t'ai oublié. C'est qui ? C'est la petite jeune. Ben oui. Moi, j'étais venue ici pour compléter ce que j'ai appris avec mon bac pro, donc élevage canin, effélin. Et j'ai vraiment eu les clés qu'on ne m'a pas données pendant ces trois ans. Surtout, le chien, donc au niveau du travail du chien, mais aussi du humain. Parce que c'est super important de travailler aussi avec le maître. C'est même capital. Et voilà, donc, non, c'était enrichissant et j'avais vraiment besoin de cette formation complète, les quatre semaines, pour me rendre compte que c'est ça vraiment que je voulais faire. Et que je puisse poser la question, il faut y aller. Voilà. Et puis, Hervé, très très impressionnant. En tout cas, pour ma part, voilà. C'est toujours impressionnant d'avoir un monsieur qui a presque 40 ans d'expérience, mais c'est ça qui est très intéressant à venir chercher. C'est son savoir, c'est très intéressant. Et puis, bah, merci beaucoup pour les petites astuces, les petits, voilà, les compléments, quoi, qui aident beaucoup aussi. Merci. Avec plaisir. Merci beaucoup. Et, eh bien, toi ? Oui. Et après, je crois que j'ai fait le tour, oui. Ouais, la dernière. Mais pas la moindre. Non, peut-être. Je t'écoute. Une formation surprenante. Ça m'a fait connaître quelque chose en moi que je ne savais pas. Parce que, je vais dire, j'ai eu un côté de ma personnalité que je ne connaissais pas du tout. J'ai été très impressionnée par monsieur Pupier et je le suis restée jusqu'à la fin. Je pense que je n'ai pas su faire la part des choses. Voilà, c'est un grand monsieur et j'aurais aimé faire plus. Mais bon, je vais dire, quoi qu'il en soit, j'ai appris beaucoup. Et ça, c'est super. Je veux dire, je suis venue avec mon chien. J'ai passé un mois avec mon chien ici, même sur mon chien, en fait. Durant les balades de midi, enfin, voilà, j'ai vraiment un chien extraordinaire. Je le savais déjà. Et là, franchement, voilà, et puis toi, je te remercie parce que je sais qu'à trois reprises, tu es venue me voir et j'ai beaucoup apprécié parce que ça m'a remis sur les rails. Et bien, merci pour ça. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Alors, outre le fait d'être impressionnée par Hervé, est-ce qu'il t'a mangé ? Ah non, c'est un monsieur, quoi, c'est ça. En fait, je crois que je me suis mis la pression de pupille avant d'arriver. Je n'aurais pas dû. J'aurais dû laisser. Non, monsieur pupille, j'ai même été lui parler parce que je me suis dit, il faut que j'enlève un peu la pression que j'ai parce que c'est un grand monsieur, il sait beaucoup de choses. Et je suis allée lui parler. C'est quelqu'un, c'est, enfin, voilà, c'est vraiment quelqu'un de très, très bien et que j'ai beaucoup idéalisé, en fait. Et c'est ça, quoi. Enfin, en tout cas, pour moi, ce qui me concerne, c'est le plus grand qu'il y a dans l'éducation canine. Et, enfin, voilà, quoi, je veux dire, on peut y venir ici. Je crois qu'on va tous y retrouver son bonheur parce qu'on a beaucoup de réponses à nos questions. Et on a des réponses, quoi. Je veux dire, on peut faire des formations, on n'a aucune réponse et on retourne sans rien. Je pense qu'ici, même si je n'ai pas beaucoup appliqué sur le terrain parce que je me suis mis trop la pression, je pense que je retourne avec quelque chose d'extra, que je vais pouvoir y revenir dedans. Et puis, non, c'est bien, quoi. J'aurais aimé faire plus, ça, c'est sûr, mais peut-être que je reviendrai pour ça, quoi. Je crois que j'ai un truc qui n'est pas fini et il faut que je termine. Donc, voilà. Oui, puis il faut te laisser le temps de décanter tout ce que tu as. Oui, c'est ça. Un mois, c'est long aussi. Donc, on apprend beaucoup, on se met beaucoup la pression. Et voilà, et comme M. Pupier dit, il n'y a pas de mode d'emploi pour le chien. Ça doit se faire au feeling. Et bien, tout ça, on a retenu. Et je pense que maintenant, il faut décanter et puis revenir si on a l'occasion de revenir parce que c'est super intéressant et appliquer après, quoi, je veux dire, ce qu'on a appris. En tout cas, merci à toi parce que tu es extraordinaire aussi. Avec plaisir. Vraiment une belle personne et voilà. Avec toutes les blagues que je fais. Et bien, merci beaucoup pour ce témoignage. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à rajouter ? Que je ne spoulie personne. On a tout fait. Apéro, bientôt. C'est pas fini, la journée n'est pas terminée. Et bien, merci à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada